La liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du plateau a déposé un recours auprès du Conseil d'État. Objectif, annuler les résultats des élections municipales du 2 septembre dernier de la commune du plateau. Ce recours vise à établir la matérialité de graves manquements qui ont entravé la bonne marche du processus de vote ce jour-là. Comme anomalie constatée selon cette liste, on peut citer le démarrage de l'opération de vote à 15 heures dans certains bureaux de vote, le non-affichage des listings, débourrage d'urnes massifs comme au Collège Notre-Dame du Plateau où plusieurs personnes ont voté sans avoir émarché. Ce recours vise surtout à faire annuler les résultats du discutant parce qu'à la place d'une élection transparente, devant traduire le choix des populations du plateau, a été organisé ce 2 septembre, un similaire d'élection qui fut au vu de son développement et de son déploiement un chaos orchestré. Il faut rappeler que Jacques-Ewo Gabriel, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été déclaré vainqueur avec un score de 59,30% par la Commission électorale indépendante le lundi 4 septembre 2023.